Wesh les frérots c'est Xelo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes sur Fortnite Dans cette vidéo je vais vous montrer quelques techniques que vous pouvez utiliser en box fight et en build fight Donc c'est des techniques assez stylées Donc c'est utilisé par des joueurs pro etc En plus de ça je pense qu'il y aura des techniques que vous allez vraiment kiffer Et qui vont vous aider énormément en build fight, en box fight Bref les potes j'espère que la vidéo va vous plaire Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker la vidéo Voilà je veux un maximum de pouces bleus sur cette vidéo ça m'aiderait énormément Merci à tous ceux qui lâchent un pouce bleu Donc voilà on rush les 250 likes sur cette vidéo Je pense que vous pouvez le faire les gars N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube les potes On est déjà aux 12 000 abonnés Merci à tous ceux qui s'abonnent Allez les potes on rush les 13 000 abonnés Ça me ferait énormément de plaisir N'hésitez pas aussi à commenter les potes pour le référencement Ça m'aide beaucoup le référencement les potes Donc n'hésitez pas à commenter les gars comme ça en même temps je vois Qui regardent mes vidéos Donc merci à tous ceux qui commentent N'hésitez pas à utiliser le code créateur Xelo dans la boutique Fortnite Ça me soutient énormément Merci à tous ceux qui me soutiennent dans la boutique chaque jour Je vous remercie toujours les potes merci Et puis voilà les gars moi je vous dis à la prochaine Je vous souhaite à tous un très bon visionnage les gars Bon les mecs on passe à la première technique C'est très simple Vous allez tout simplement bloquer votre adversaire Et en même temps vous allez tout simplement passer vers la droite En mettant une rampe Et ça vous avez clairement le visuel sur la personne Et vous pouvez le tuer très facilement Et c'est une très bonne technique les gars Donc pour ma part je l'utilise vraiment souvent en bullfight L'adversaire il a vraiment peu d'espace pour bouger Bref c'est vraiment dur pour lui de pouvoir s'en sortir Donc voilà vous le rentrez une balle Et voilà Donc maintenant je vous montrais les potes une situation réelle Comment je fais Et puis voilà les gars On se retrouve après pour la deuxième partie Bon les mecs pour la deuxième technique c'est très simple Donc ça sera pour le box fight Donc c'est très simple Vous sautez et vous mettez une rampe derrière vous Et en même temps devant vous Et vous pouvez tirer sur la personne Ça va être très simple les gars En gros vous allez tout simplement sauter Et en même temps mettre une rampe Et le truc qui est bien c'est que vous n'avez même pas besoin de casser en fait Genre le mur il se met directement devant l'adversaire L'adversaire il peut même plus bouger Et vous avez la rampe Et vous pouvez lui mettre une balle dans la tête etc Bref regardez comment ça se passe Vous sautez Vous mettez une rampe La rampe elle se met sur l'adversaire Et l'adversaire il peut plus rien faire Il est bloqué Et voilà vous lui mettez une balle De plus c'est une technique qui n'est pas très utilisée sur Fortnite En box fight Donc voilà n'hésitez pas à l'utiliser C'est super cheaté Bon les mecs Troisième technique c'est très simple Elle consiste tout simplement à bloquer l'adversaire Et tout simplement lui rentrer une balle Donc en gros vous mettez une pyramide devant lui Et vous pouvez lui rentrer une balle très facilement En gros les gars c'est très simple Vous faites votre 90 Dès que vous avez fini votre 90 Vous mettez directement une pyramide et un sol Et vous pouvez lui rentrer une balle très facilement Et c'est super cheaté les gars Parce que l'adversaire il ne pourra plus rien faire Il ne pourra plus bouger Donc maintenant les potes je vais vous montrer une petite situation réelle Regardez comment ça donne Je trouve ça super stylé Vous lui mettez la pyramide Vous modifiez Vous initialisez Et vous pouvez lui rentrer une balle C'est super cheaté les potes Mettez moi une petite note les potes De sourdisse Sur cette technique dans les commentaires Pour voir un peu votre avis En tout cas voilà les potes N'hésitez pas à l'utiliser les potes C'est super cheaté Allez les gars on passe à la quatrième technique Pour les frères Quatrième technique c'est très simple Donc vous bloquez votre adversaire Comme ça Vous lui cassez sa rampe Vous mettez une pyramide Et voilà vous pouvez jouer contre lui Le bloquer etc Avoir un visuel Le rentrer une balle Donc voilà c'est une technique Assez cheaté les potes Parce qu'en gros Déjà vu qu'il a une pyramide sur lui Il peut pas bouger Enfin il peut vraiment pas bouger Son shoot qui sera vraiment Il sera pas où son shoot Vu qu'il sera sur la pyramide En tout cas vous pouvez modifier la pyramide Lui mettre une balle Réaliser etc Et je trouve ça super cheaté les potes Surtout en box fight Ou même en vrai game En build fight Bref les potes C'est une technique vraiment Qui peut se faire dans tout Dans tous les modes de jeu tout simplement En tout cas voilà les gars N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez De cette technique Super cheaté les potes Allez les potes On va passer à la cinquième technique Bon les mecs Pour cette cinquième technique Je vais pas vous le cacher Elle sera assez difficile Mais faudra vraiment S'entraîner tout simplement En gros c'est très simple En fait Dès que la personne a cassé Votre mur Et bah en gros Vous devez lui mettre une balle Le moment où il casse le mur Et je trouve que Voilà faut avoir vraiment Un très très bon timing Enfin faut que la personne Le moment où elle casse le mur Bah vous lui mettez une balle Et je trouve ça les gars Que c'est l'une des meilleures techniques A apprendre Parce qu'elle peut vous servir En boxfight En bullfight Elle est super Super cheaté Les gars Je pèse mes mots les potes La technique elle est super cheaté Puisque pour lui rentrer une balle Sans que lui Il peut vous la mettre Parce que Vu que c'est la personne C'est la personne qui casse Qui se prend la balle Et je suis ça En arène En bullfight En boxfight Plus à chaque fois Et elle est super cheaté Donc voilà les potes Dites moi un peu votre avis Surdite dans l'espace commentaire Les mecs Parce que pour moi C'est l'une des meilleures techniques De la vidéo Mais je vais pas vous le cacher Qu'elle est assez difficile Mais voilà faut l'apprendre Bon les frères Pour cette sixième technique Ce sera tout simplement Une technique à apprendre En bullfight En gros les potes C'est une retake Qui est hyper hyper cheaté Donc c'est une retake Les gars qui vous font prendre la hauteur Qui vous cover Donc c'est l'une des meilleures retakes A apprendre je pense Qui est pas très difficile non plus Mais voilà faut que vous traîne Quand même En gros ce que vous devez faire C'est très simple Vous partez en double rampe Voilà vous connaissez déjà Partez en double rampe Vous mettez deux pyramides Voilà deux pyramides Une derrière vous Une devant vous Vous mettez une rampe Et deux murs Enfin deux murs en haut Une rampe Et tout simplement un sol Donc pourquoi vous devez faire ça En fait vous devez faire ça En même temps Et comme ça tout tient Et en plus ça vous cover énormément Ça vous cover de l'arrière De la droite Et après vous avancez Vous modifiez tout simplement Donc je vais la refaire Pour que vous compreniez un peu mieux Donc je vais la refaire les gars Donc vous partez en double rampe Vous mettez une pyramide en face de vous Une pyramide derrière vous Vous mettez une rampe Et vous sautez en même temps Et vous mettez un sol Et une rampe Et en même temps Vous modifiez Et en gros les gars Faut avoir un bon timing Pour le faire Donc je vais vous mettre un ralenti Et comme ça vous allez mieux comprendre Après les potes On va passer à la prochaine technique Donc le mec projet technique Regardez comment elle est déjà En version rapide Donc regardez elle est comme ça Je la trouve archi archi belle Voilà Donc attendez pas Je vais vous montrer comment on fait Alors c'est très simple Vous mettez tout simplement Une pyramide Deux murs devant vous Une pyramide en haut Donc quand vous partez en double rampe Voilà vous faites ça Après vous modifiez la case Enfin les trois cases Donc voilà vous faites ça Vous modifiez ça Et ce que vous allez faire Vous allez sauter en même temps Mettre un mur ici Une rampe ici En sautant Et puis après voilà Vous vous coverz comme ça Et vous pouvez faire ce que vous voulez Donc en vrai la technique les gars Elle est super simple Donc voilà vous partez en double rampe Vous mettez une pyramide en haut Deux murs devant vous Et à vos droites Donc voilà ce qui est simple je pense Après ça dépend de votre niveau Après vous modifiez Tout simplement Les trois cases ici Donc voilà Et après ce que vous faites C'est que vous sautez en side jump Et vous mettez tout simplement Un mur devant vous Un mur à votre droite Et une rampe tout simplement Donc voilà les potes J'espère que la vidéo vous a plu les gars J'espère que je vous aurais aidé Moi pour moi pas les potes C'était un réel plaisir De vous tourner cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je remercie la participation De Supreme Doichi De Mathieu Lade Et de Twitch Zanka Donc voilà les potes Je remercie parce que c'est eux Qui m'ont aidé à tourner cette vidéo Voilà ils m'ont aidé Tout simplement à jouer Enfin à faire Les adversaires etc Je les remercie infiniment Et puis voilà les potes N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Si c'est pas le cas Voilà si vous avez kiffé Ce genre de vidéos J'en fais tous les jours Donc voilà les potes N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne N'hésitez pas à activer La cloche des notifications Comme ça vous recevez Une notification Dès que je poste une vidéo N'hésitez pas à utiliser Le code créateur Zello dans la boutique Fortnite On est à peu près 350 soutiens les gars Donc je pense qu'on peut faire Les 400 soutiens Avant la fin du mois Donc n'hésitez pas à bombarder Le code créateur Dans le shop Fortnite Ça m'aide beaucoup Merci à vous tous les frères Je vous remercie aussi Pour les 12 000 abonnés Donc je vous remercie énormément Pour les 12 000 Les gars ça passe trop 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 vite Je vois même plus les abonnés passer Merci merci beaucoup N'hésitez pas à commenter aussi Pour un peu Pour le référencement Tout simplement N'hésitez pas à m'ajouter Dans N'hésitez pas à m'ajouter Sur snap etc Sur insta Bref vous connaissez les gars Moi je vais vous dire A la prochaine Pour une prochaine vidéo Ou un prochain live Allez les gars Je vous dis à la prochaine Peace